Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture et donc je vais vous parler de quatre lectures et franchement alors il y a une lecture très spéciale très peut-être un peu problématique je pense que je vais vous en parler en dernier puisque j'ai décidé de vous en parler normalement mais de faire à la fin une petite partie où je vais spoiler pour vous parler de la problématique voilà parce que voilà il faut que j'explique les choses que ce soit clair donc là je vais d'abord vous parler de mes trois autres lectures qui étaient de très très bonnes lectures et on va commencer par un coup de coeur c'était pour moi une découverte découverte de l'auteur voilà c'est un classique de la sf il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury donc là c'est la version publiée chez folio sf et pour information cette édition là c'est une une traduction retravaillée donc en fait il ya juste quelques mots qui sont changés pour que ce soit plus simple voilà donc il ya la traduction de base mais il ya aussi un autre traducteur qui a retravaillé pour que la traduction soit un petit peu plus aisée dans le monde actuel puisque la traduction de base a été faite il ya très 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 longtemps il faut savoir que c'est un bouquin voilà qui a été écrit en 1953 donc voilà ça date quand même donc dans cette histoire on suit Montag et en fait on est dans un dans un futur un lointain et donc Montag il est pompier sauf que dans ce futur les pompiers les pompiers ils n'éteignent pas les feux ils allument les feux voilà et en fait il y a une espèce de règle une loi qu'on ne peut absolument pas bafoué c'est qu'on n'a pas le droit de posséder des livres et si vous êtes pris à posséder un livre ou à lire un livre et bien les pompiers arrivent et ils brûlent les livres mais aussi votre maison voilà et vous pouvez être enfermé enfin bref vous voyez un petit peu ce que je veux dire et du coup donc voilà on suit Montag et en fait Montag il va croiser une jeune fille qui vient d'emménager dans son quartier et ils vont commencer à converser en se croisant comme ça à discuter et elle elle va un petit peu le troubler parce que elle va dire des choses qui lui vont commencer à lui faire se poser des questions et voilà il va se passer des choses voilà voilà je vous en dis pas plus pour le résumé alors j'ai adoré c'était un petit un petit beau coup de coeur en fait franchement bah là vous voyez pas parce que j'ai déjà tout recopié dans mon cahier mais il y avait des post-it partout je vous raconte pas tout ce que j'ai recopié dans mon cahier de citation mais il y a tellement de trucs intéressants ce qui est flippant c'est que c'est écrit donc en 50 et quelques et que c'est encore adaptable pour aujourd'hui en fait il y a des peurs qui sont écrites que qui sont encore là en fait aujourd'hui et puis c'est marrant parce qu'en fait c'est un petit peu l'ancêtre de la cancel culture et tout quoi vous voyez un petit peu ce que je veux dire et je trouve ça plutôt intéressant et ouais il y a plein de débats en fait sur plein de thèmes qui sont hyper intéressants bon c'est vrai que là c'est basé sur la lecture mais ça peut mais on peut transposer en fait ce truc à l'art en général que ce soit voilà au film au cinéma aux peintures à tout ce que vous voulez et et c'est hyper intéressant en fait qu'est ce que comment se passeraient les choses qu'est ce que deviendrait notre société si tout était filtré si tout était vraiment comment dire il parle beaucoup du fait de ne devoir gêner personne en fait de ne devoir blesser personne que personne se sente mal à l'aise ou mis à l'écart ou je sais pas insulter j'en sais rien vous voyez ce que je veux dire et je trouve ça hyper intéressant parce que bah au final ça devient sans substance tout ce qu'il ya et comme on est assez longtemps après le début de tout ça bah en fait on se rend compte que ça en fait des gens tellement superficiel et surtout tellement en dehors de la réalité même en fait c'est incroyable bref je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire mais pour ceux qui l'ont lu vous je pense vous comprendrez ce que je veux dire mais j'ai beaucoup aimé alors sachez que le style est quand même pas aisé dans le sens c'est quand même particulier c'est écrit ça a été écrit il ya longtemps comme je voulais dit et c'est écrit dans un style d'époque donc voilà mais c'est quand même abordable si vous enfin c'est quand même ça va c'est juste qu'il faut de la concentration c'est ça que je veux dire c'est pas non plus plein de phrases à rallonge voilà c'est pas dans ce dans ce genre là mais c'est juste que c'est pas facile au début de se mettre dedans de tout comprendre parce que le style fait que c'est pas expliqué comme aujourd'hui on explique les choses quand on écrit un bouquin bah là c'est plus compliqué faut apprendre il faut avancer pour comprendre et apprendre comment fonctionne cette société et donc voilà mais en soit ça reste abordable et j'ai adoré moi le style de l'auteur les joues verbales par moments et tout c'était hyper intéressant j'ai ri par moment parce que il ya des scènes qui m'ont fait rire je sais pas comment c'est écrit et tout ça m'a fait rire il ya d'autres moments qui sont assez tristes d'autres moments et qui sont assez émouvants et ouais vraiment c'est c'est un petit coup de coeur pour le thème abordé pour la manière dont c'est abordé parce que c'est très approfondi oui si c'est approfondi quand même mais c'est bien fait parce que c'est pas lourd je sais pas comment vous dire c'est voilà j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé la fin j'étais très surprise alors pas dans un certain événement mais de d'autres choses après oui j'ai été assez surprise et c'était plutôt cool franchement j'ai adoré j'ai passé une excellente lecture un excellent moment de lecture et je vous recommande fortement ce classique de la sf si vous l'avez jamais lu c'était vraiment vraiment sympa et clairement je vais relire d'autres trucs de rêve bradbury d'autres bouquins romans recueil de nouvelles aussi et voilà je sais qu'à ma médiathèque ils en ont donc je pense que je n'hésiterai pas à les prendre pour découvrir d'autres choses de cet auteur parce que ouais je suis très curieuse de bah de de voir quel genre de thème il peut aborder autrement ensuite j'ai lu un service presse un thriller et il s'agit de paranoïa de émilie cours c'est publié chez les éditions éco donc c'était la première fois que je j'avais un bouquin de ces de cette maison d'édition et ben ma foi c'était vraiment bien c'est par contre pas pour tout le monde je vous fais le résumé et après je vous explique dans cette histoire en suisse sarah et sarah donc voilà elle fait sa petite vie tout ça une vie assez monotone quand même et en fait plus ça va et plus sarah elle se rend compte que il ya des trucs bizarres dans sa vie vous voyez les gens se comportent bizarrement il ya des gens qui l'appellent sophie donc elle comprend pas voilà elle a une une esthétique de meilleure amie à qui elle raconte un plein de choses sur son passé et donc on va découvrir le passé de sarah à travers ses conversations et très vite on va comprendre que voilà il se passe quelque chose quelque chose de pas net et voilà je vais pas vous en dire plus parce que parce qu'en fait c'est c'est un peu le pitch de base mais clairement on est dans un thriller psychologique voire psychiatrique franchement c'est vraiment vraiment assez c'est puissant en fait comme lecture voilà c'est très puissant alors je vais vous donner un gros avertissement par contre il y a des scènes de sexe très décrites et des scènes de sexe pas toujours consentantes si vous voyez ce que je veux dire mais ça a son importance je tiens à le dire tout de suite je vais dire tout de suite au début en fait quand c'est arrivé ça allait plus ou moins mis en fait très vite il ya un moment où ça s'accélère et on enchaîne plusieurs scènes très malaisante très très détaillé et tout et tout et je me disais waouh là ça commence à faire beaucoup et je commençais à me poser des questions à me dire oh là là ça devient malaisant est ce que c'est un kick de l'autrice enfin vous voyez et en fait non ça s'explique ça s'explique ça s'explique à la fin mais en fait pas que c'est un peu compliqué en gros ce roman il va être divisé en deux parties la première partie et la deuxième partie et justement c'est ce que je vous disais donc dans la première partie va y avoir ces fameuses scènes et va y avoir à la fin de cette première partie c'est là justement que tout s'accélère et qu'on enchaîne des scènes de sexe et tout ça pas consentante très difficile et en fait j'ai compris une fois avoir terminé le roman que c'était fait exprès et que c'était bien fait d'ailleurs j'ai compris l'idée de l'autrice mais malheureusement je pense que ça va en rebuter certains ce qui est dommage parce que niveau psychiatrie niveau psychologie c'est quand même un roman très 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 intéressant j'ai vraiment adoré ce point là mais voilà et donc en fait à la fin de la première partie on arrête avec ça et on reprend sur une deuxième partie beaucoup plus douce beaucoup plus lente c'est un autre rythme mais en fait c'est parfait parce que ça fait du bien parce qu'on est enfin c'est comment dire on est on est essoufflé presque à la fin de la première partie on est en mode ça fait beaucoup d'émotions beaucoup de trucs et du coup on reprend avec cette deuxième partie dans un rythme totalement différent beaucoup plus doux beaucoup plus calme plus posé plus random entre guillemets et ça fait du bien et ça c'était très bien géré en fait par l'autrice voilà les émotions transmises grâce au rythme ils ont été enfin ça a été très très bien géré je trouve par l'autrice concernant l'histoire j'ai beaucoup aimé alors j'ai deviné quelques trucs voilà même si j'ai par exemple la fin l'espèce de révélation finale j'avais pas tout tout compris en fait et enfin j'avais pas deviné ça et tout et en fait j'ai adoré la fin le choix de l'autrice pour la fin elle était la toute toute fin là je parle là la toute toute fin j'ai adoré c'était hyper bien fait en fait tout le long du roman on est dans le je sais pas on est vraiment paranoïa c'est vraiment le bon mot parce que même nous lecteurs durant tout cas la lecture on est en mode parano on sait plus qui croire on sait plus quoi croire et c'est ça en fait qui est hyper intense en fait avec cette lecture et vraiment c'était c'était très intéressant c'était très 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 bien je pense franchement il y aurait eu un peu moins de scènes de sexe malheureusement ça aurait gâché certains trucs je comprends pourquoi l'autrice l'a fait mais en même temps je pense ça aurait été peut-être peut-être un coup de coeur je sais pas je sais pas vraiment mais voilà c'est dommage c'est dommage parce que je sais que ça va repousser certaines personnes mais clairement c'est pas pour tout le monde ceux qui sont trop sensibles aux scènes difficiles au niveau sexuel et tout c'est pas c'est pas pour vous clairement ça va être trop difficile à lire certaines scènes et malheureusement il faut les lire voilà parce qu'elles ont leur importance dans l'histoire les détails de certaines scènes tout à son importance voilà pour cette lecture c'était vraiment vraiment une très très bonne lecture je suis très contente d'avoir découvert ce roman cette autrice et cette maison d'édition ensuite j'ai lu un autre roman un autre service presse il s'agit de ceux qui traversent les mondes de muriel gavilla et c'est de l'auto-édition donc voilà la couverture c'est un tome 1 sachez le le tome 2 sort en automne et donc dans cette histoire on va suivre sophia qui a 13 ans et sophia c'est une cilise alors qu'est ce que c'est les cilises c'est des êtres qui vivent dans on va dire dans un monde parallèle au nôtre et il n'y a en fait qu'un voile qui nous sépare et les cilises interviennent aussi sur la terre un petit peu comme des anges pour nous aider voilà nous aider à passer des caps à gérer certaines émotions certains événements voilà et donc c'est une cilise elle a 13 ans et donc elle va devoir participer à la fameuse cérémonie pour savoir qui seront les cilises des émotions et donc il s'avère que notre chère sophia elle va être élue cilise de la sagesse cilie de la sagesse voilà et la cilie de la sagesse elle regroupe toutes les émotions voilà donc elle a tous les pouvoirs le truc c'est que c'est hyper rare que la cilie que la une cilie de la sagesse est élue et la dernière fois que ça s'est passé c'était genre il ya 2000 ans et ça s'est très mal fini pour cette cilie et pour les autres donc autant vous dire que voilà c'est pas très rassurant donc va y avoir plein de gens qui vont pas trop apprécier le fait qu'elle soit cilie la sagesse et qu'elle existe et que voilà vous voyez un petit peu et puis surtout en fait elle a été récupérée petite et on ne sait pas d'où elle vient on connaît pas ses origines et du coup en fait déjà de base il ya déjà plein de gens dans sa communauté qui qui voilà la met à l'écart l'insulte ont peur d'elle enfin vous voyez ce que je veux dire donc voilà et donc on va s'en suivre plein 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 de choses donc on suivra sophia mais on suivra aussi trois de ses amis avec qui voilà elle s'entend très bien avec qui elle va enquêter sur certains trucs tout ça donc c'est vraiment cool et voilà donc c'est censé être un livre jeunesse pour à partir de dix ans alors moi je dirais oui mais le style est travaillé donc pour je dirais à partir de dix ans pour des enfants qui lisent vous voyez ce que je veux dire des enfants qui lisent pas beaucoup peut-être un petit peu plus tard mais mais sinon oui à partir de dix ans pour des enfants qui lisent bien je pense que c'est gérable et le style d'écriture est très bien travaillé il est très beau on n'est pas sur du jeunesse très jeunesse vous voyez qui fait enfantin pas du tout en plus on est dans un univers ultra construit vraiment très très riche parce que là vous voyez je vous ai parlé de la communauté de sophia mais il existe d'autres communautés de silly avec leurs propres trucs enfin vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment c'est très complet sans parler de de tous les rôles qui peut y avoir dans chaque communauté et des rôles au sein des rôles enfin vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment très complet très riche j'ai adoré c'était vraiment très très bien j'ai adoré sophia vraiment c'est un personnage très très intéressant et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que au travers de ce personnage l'autrice a beaucoup évoqué le harcèlement l'acceptation mais aussi la peur de la différence de l'autre ce que j'ai adoré aussi c'est que du coup on va suivre sophia qui va apprendre en fait à réagir face à ce harcèlement face à cette mise à l'écart face à cette méchanceté elle va du coup apprendre à réagir face à ça et voilà elle va au début réagir violemment puis après enfin au tout début disons qu'elle réagit pas vraiment elle laisse les gens dire après elle va finir par se mettre en colère et réagir un peu violemment et en fait elle va devoir apprendre à équilibrer cette chose pour en fait réagir et répondre intelligemment face à ces personnes et comme ça en fait les autres sont clairement il peut rien dire vous voyez ce que je veux dire ils peuvent rien dire et bref je trouvais que c'est un très bon exemple à donner pour les enfants qui seraient victimes de harcèlement voilà de ne pas se laisser faire mais de pas non plus partir dans la violence dans la colère dans le la vengeance vous voyez ce que je veux dire c'était très très bien fait et je trouve que c'est vraiment un très très beau message j'ai adoré aussi les autres personnages il y a énormément de personnages dans cette histoire vraiment et c'était vraiment intéressant parce que j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient vraiment tous leur propre passé leur propre je sais pas c'était très bien fait ils étaient bien travaillés et je les ai trouvés très attachants la majorité parce qu'il ya aussi des gens un petit peu pas trop sympa donc cela je me suis un peu moins attaché mais ils sont quand ils sont quand même aussi bien travaillé ils sont aussi nuancés sur certains trucs disons que leur point de vue on peut comprendre certaines choses pas tous un mais certains un peu et voilà donc j'aime beaucoup vous savez dès que les personnages sont nuancés ça les rend plus humains et du coup je trouve ça vachement plus réaliste le rythme est très intéressant même si je trouve que ce tome 1 est très introductif voilà je tiens à vous le dire alors on s'ennuie pas il se passe quand même plein plein de choses et on apprend à découvrir plein de choses voilà c'est vraiment une un bouquin c'est peut-être le tome un peu vous voyez apprentissage ou sophia elle va découvrir les choses ses pouvoirs les règles parce que tout est plus ou moins secret et du coup nous on découvre avec elle donc c'est vrai que c'est un tome assez introductif mais il va quand même pas y avoir des intrigues il va se passer quand même pas mal de choses et j'ai beaucoup beaucoup aimé je ne me suis pas ennuyé vraiment pas du tout je pense que c'est pas un coup de coeur parce que je l'ai trop fait traîner j'ai mis trop de temps à lire sinon je pense que si j'avais enchaîné que j'étais resté dedans dedans je pense que ça aurait été un beaucoup de coeur mais bref donc voilà ça vous dit quand même à quel point c'est une très bonne lecture et alors la fin c'est sûr qui fait la fin c'était excellent ouais c'était excellent c'était complètement dingue il s'est passé trop de trucs et franchement je là j'ai pas vu le truc venir du tout j'ai pas imaginé je savais en fait je me doutais que la fin elle serait assez boum boum vous voyez ce que je veux dire qu'il se passerait plein de choses et que ce sera assez tragique un peu vous voyez en mode oh enfin faut donner envie au lecteur d'aller au tome 2 donc voilà et je m'y attendais mais alors pas ce point là je m'attendais pas à tout ça à tout ce qui s'est passé et je suis hyper curieuse franchement du coup j'ai trop hâte en fait j'ai trop hâte d'être à l'automne pour pouvoir lire le tome 2 et j'espère que la couve sera aussi belle franchement mais très très bonne lecture que je vous recommande fortement et franchement c'est aussi pour les adultes parce que je vous dis le style est très bien travaillé donc vraiment on se sent pas dans un jeunesse à proprement parler vous voyez c'est je vous dis il n'y a pas le côté enfantin donc ça c'était vraiment vraiment bien et voilà donc j'ai rien de plus à vous dire sur ce roman à part je vous recommande vraiment c'était hyper cool ouais très très original sur plein de trucs tellement riche je sais pas comment vous dire mais voilà foncez vraiment n'hésitez pas si vous tente n'hésitez pas c'est vraiment génial voilà et enfin on va passer au petit dernier qui là est une grosse déception et il s'avère que c'est un des finalistes du clip donc si vous me suivez vous savez de quoi je parle donc je parle de d'or et d'oreillé de fleur vesco je ne sais plus la maison d'édition c'est génial bon ça doit être écrit je pense quelque part et voilà j'avais hâte quand même parce que ça avait l'air sympa il y avait plein de gens qui avaient eu des qui ont eu des gros coups de coeur sur ce roman donc je me suis dit bon on va voir on va voir donc j'ai emprunté en médiathèque c'est pour ça que là je vous mets l'image et que je l'ai pas ce que je l'ai rendu mais mais voilà c'était ma voix grosse grosse déception donc dans cette histoire vous connaissez je pense le pitch vous l'avez vu partout donc je vais très vite on est dans un espèce d'univers de fantaisie et une réécriture de contes de la princesse au petit poids et donc un lord vient de revenir en ville dans le château de sa famille qui est décédé et voilà il veut trouver une épouse donc il va faire passer un test à toutes les jeunes filles du coin il va falloir qu'elle passe une nuit dans le dans une chambre du château sans chaperon et en fait il ya une pile de matelas et voilà et le lendemain le lord demande avez vous bien dormi et suivant la réponse soit il renvoie la jeune fille soit il la garde un petit peu plus voilà en gros c'est un peu ça le truc c'est que bah c'est hyper mal vu voilà une jeune fille qui va dormir dans dans le château sans chaperon et tout alors tout le monde fait les gens outrés quand ils connaissent ça mais au final tout le monde envoie leur fille en scred vous voyez ce que je veux dire c'est bref ça c'était drôle et et donc nous on suit la famille watkins je crois qui a trois filles et donc la mère va créer un subterfuge pour emmener les trois filles là bas et accompagné de la femme de chambre et donc les trois filles vont passer le test et la femme de chambre finalement va être aussi amené à passer le test et évidemment elle va réussir sinon il n'y aurait pas de suite donc les trois jeunes filles vont être envoyées mais la femme de chambre va réussir elle va rester et c'est à travers elle qu'on va découvrir l'histoire le château qu'est ce qui se passe vous voyez ce que je veux dire qui est ce lord ce lord pardon qui enfin qu'est ce qui se passe dans ce château vu qu'il ya des trucs assez bizarre qui s'y passe voilà en gros c'est le résumé au début de ma lecture je trouvais ça un peu voilà je me faisais un peu chier j'attendais j'attendais que ça avance que ça bouge et je trouve ça un peu malaisant vous voyez ce que je veux dire genre la mère qui va absolument marier les filles tout ça les gamines qui veulent pas enfin pas tout mais genre la dernière à la 17 ans elle veut pas dormir toute seule dans la maison là bas enfin vous voyez ce que je veux dire bref c'est assez malaisant je trouvais au début et puis finalement après une fois que sabine entre en scène donc la femme de chambre et qu'elle réussit le test et qu'on commence à la suivre j'ai commencé à trouver ça cool vraiment j'ai commencé à trouver ça super sympa et voilà j'aimais beaucoup en fait le personnage de sabine qui ne sait pas forcément faire et puis qui était gênée parce que c'est une femme de chambre vous voyez ce que je veux dire donc face à un lord et tout lui il s'en fout il voulait qu'elle le considère comme quelqu'un normal mais pour elle c'est dur je veux dire elle a grandi toute sa vie comme ça enfin vous voyez bref du coup il y avait des petites situations des dialogues assez drôles voilà des moments un peu cocasses et je trouvais ça sympa et puis très vite voilà ça avance ça avance et puis en fait j'ai trouvé ça un peu fouille déjà au niveau de l'histoire c'est pas très clair tout le temps ce qui se passe les règles de cet univers de cette histoire de c'était pas très clair je sais pas je trouvais ça pas ouais pas clair en fait je me répète mais je trouve pas d'autres mots et surtout bah il ya un truc qui m'a gênée et qui a rendu la lecture très problématique au final ce roman très problématique et je suis très très étonné de voir que il ya peu de gens qui ont réagi là dessus en fait et du coup voilà donc là je vais essayer de vous expliquer très rapidement en version non spoiler le problème mais du coup bah ça va être très flou pour vous par contre après ça je vais vous spoiler pour vous parler de ce qui m'a vraiment gêné du gros problème et donc comme ça ceux qui l'ont lu vous pourrez regarder cette partie et me dire si effectivement ça vous parle effectivement ou si c'est moi qui a rien compris ça se pourrait que j'ai mal compris mais ça m'étonnerait et et puis si vous aviez percuté ou pas enfin voilà et ceux qui veulent pas lire ben vous pourrez regarder aussi pied ben on me dire ce que vous en pensez mais pour vous c'est enfin je pense que ça sera aussi malaisant que pour moi bref donc là je passe je vous explique un petit peu sans vous spoil à la fin de l'histoire on a certaines révélations par rapport aux lordes et en fait ça va changer le sens d'une scène qu'il y a dans les dans le début du roman la première nuit que sabine passe dans ce château dans sur ces dix matelas là voilà ça va changer tout le sens de cette scène et j'ai halluciné de voir que personne n'avait réagi et que personne s'est dit wow il ya un truc qui va pas vous voyez ce que je veux dire il ya un truc qui va pas donc voilà voilà c'est tout ce que je peux vous dire sans vous spoil en fait donc je termine rapidement mon avis la fin aussi m'a un peu déçu c'était très rapide très bâclé très ouais je sais pas c'est ça m'a un peu voilà le tout est bien qui finit bien bon je sais que ça en compte mais je sais pas je sais pas c'est une réécriture donc on aurait pu être un peu plus libre c'est surtout que c'est vraiment très rapide très abrupt ouais je sais dommage s'aurait pu serait mérité plus de longueur plus de profondeur pour que ce soit plus intense au niveau de la lecture et voilà par contre gros point positif c'est la plume de l'autrice que j'ai trouvé très très jolie il ya des scènes que j'ai trouvé très poétique très jolie très bien écrite donc voilà c'est quand même un très bon point donc je pense que je suis vrai un petit peu ce que fait d'autres l'autrice mais bon il ya quand même ce truc qui est quand même très gênant donc je vais vous parler tout de suite donc si vous voulez pas être spoilé c'est maintenant qu'il faut s'en aller je vous laisse trois secondes pour vous en aller et c'est parti je vous spoil donc pour ceux qui ont lu ou pas vous vous rappelez ou pas au début dans les débuts en fait on apprend sabine nous raconte la première nuit qu'elle a passé sur cette pile de matelas et en fait clairement sabine on sait pas trop si elle rêve aussi c'est une alu ou voilà mais vous vous rappelez il ya un petit bonhomme qui court sur sa cuisse et qui lui fait des trucs qu'il a elle se sent bien tout ça en fait clairement on décrit une une masturbation féminine voilà avec un orgasme à la fin mais le truc c'est que quand à la fin on apprend que le lord il peut séparer ses membres il lui dit que cette nuit là il y avait son doigt sous le matelas et que clairement en fait clairement il y a des allusions entre eux comme quoi ils se sont déjà touchés mais sans être vraiment ensemble et en fait clairement ça veut dire que que le doigt du lord a tripoté sabine sans son consentement vous voyez ce que je veux dire c'est très il ya un truc qui va pas un truc qui va pas on est d'accord et le pire c'est que c'est romantisé et ça me ça me ça m'en ouf en fait je sais pas c'est je trouve ça trop choquant donc dites moi si j'ai rien compris si c'est moi qui a interprété et du coup j'ai l'esprit hyper malsain mais réfléchissez à ce que je viens de vous dire mais normalement c'est ça et du coup c'est pas normal c'est très gênant c'est une agression sexuelle on peut pas faire une romance là dessus c'est pas possible tu vois donc voilà je j'ai besoin de vous s'il vous plaît aidez moi à comprendre si j'ai bien compris ou pas mais j'ai l'impression que oui parce que en vlog quand j'ai parlé de la fin très gênante tatata elodie elle m'a dit un commentaire ah je crois que c'est la scène avec les mains donc je crois qu'elle parlait de ça aussi est effectivement très gênant voilà et du coup en fait le fait de savoir que du coup à chaque fois que elle dormait sur cette pile de matelas il y avait un morceau du lord bah il ya d'autres scènes qui sont du coup assez malaisantes au final parce qu'elle elle je sais pas que c'est lui donc c'est pas normal vous voyez ce que je veux dire bref je je sais pas dites moi en commentaire ce que vous en pensez et puis et puis voilà donc voilà bah sur ce c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ses romans s'il y en a qui vous tente tout ça tout ça tout ça et puis sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye